Dernière rétrospective de cette année 2014, le plan anti-vol à main armée a été lancé de manière anticipée dans quatre départements d'Ile-de-France, dans les Yvelines. Ce plan prévoit un renforcement des forces de l'ordre dans les centres commerciaux. Les écoliers de Jean Lursa et Elsa Triolet à Guyancourt ont un nouvel établissement scolaire. Après les vacances de la Toussaint, ils ont fait leur rentrée dans un bâtiment HQE, haute qualité environnementale. Il n'y aura pas finalement de piste de ski couverte à Elancourt. Le projet de ski dôme défendu par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a été gelé en raison d'un manque de visibilité sur le financement du projet. L'annonce a été faite début novembre. Plus de 250 élèves rassemblés pour célébrer la commémoration de l'armistice à Montigny-le-Bretonneux. La ville a reçu le label décerné par l'Office national des combattants. 12 communes seulement du département bénéficient pour le centenaire de la Grande Guerre. Pour ses commémorations, Trappes de son côté a inauguré une statue de Jean Jaurès. Mort assassiné en juillet 1914, l'homme politique s'était fait remarquer par son opposition à la Première Guerre mondiale. Cocorico, l'Ovescu, l'observatoire de Versailles-Saint-Quentin, est partie prenante dans l'aventure spatiale avec la mission Rosetta. Le robot Philae a été déployé sur la comète Choury pour livrer les secrets du système solaire. En ce 21 novembre, nouvelle action des avocats. Plus de 300 d'entre eux se sont rassemblés devant la cour d'appel de Versailles pour protester contre les réformes Macron et Taubira. Une manifestation qui a eu lieu alors que le président du Conseil national des barreaux et de la conférence des bâtonniers était reçu à Matignon pour obtenir l'arbitrage de Manuel Valls. La mobilisation s'est poursuivie pendant tout le mois de décembre. Allez, un événement People Nabila à la prison des femmes de Versailles. La starlette de télé-réalité, soupçonnée d'avoir poignardé son compagnon, est incarcéré depuis le 9 novembre. Le 20 novembre, elle s'était rendue devant la cour d'appel de Versailles pour demander sa remise en liberté. 30 ans que les Restos du Coeur ont démarré leur première campagne de solidarité. 30 ans, quel bilan tiré alors que les premiers repas sont servis depuis ce lundi 24 novembre. Exemple à Rambouillet où les bénévoles accueillent une centaine de familles. Les habitants du quartier Jaurès-Gare de la ville de Trappes sont inquiets. Un cabinet médical serait amené à fermer et les médecins se feraient de plus en plus rares dans le secteur. Réunis au sein du comité de quartier des Trappistes ont lancé une pétition. Le maire de Coignères lance une consultation populaire. La question posée à ses administrés, souhaitez-vous ou non un élargissement de la communauté de commune des étangs à laquelle la ville est rattachée. Une sorte de référendum ensuite transmis au préfet de région alors que ce dernier a présenté un projet d'intercommunalité à plus de 800 000 habitants. À une très large majorité et sans surprise, les Coignériens ne veulent pas de ce redécoupage. Et puis, après les urgentistes quelques jours auparavant, ce sont les médecins généralistes et les spécialistes qui leur emboîtent le pas pour un mouvement de grève débuté à la veille de Noël. Dans le collimateur des médecins, certains éléments du projet de loi santé de Marisol Touraine. Les médecins de la maison médicale de Montigny, le bretonneux, étaient mobilisés. Au retour des vacances, les médecins ont cessé leur grève, mais boycottent la carte vitale. Et c'est sur ces dernières informations que se referme notre rétro 2014.